Avant cet exercice, la porte de votre four à micro-ondes était pour vous une simple porte, mais ça, c'était avant. Avant de commencer cette leçon, un peu d'action. Dégourdissez-vous les jambes, allez jusqu'à votre cuisine et observez la porte de votre four micro-ondes, si vous en avez un. Et revenez après quand même. Ou sinon, suivez ces illustrations et rattrapez-vous la prochaine fois que vous croiserez un micro-ondes. Observez de plus près cette porte. Voyez-vous à travers ? En principe, oui. Et c'est quand même plus pratique pour surveiller la cuisson. Par contre, elle n'est pas complètement transparente. Elle est recouverte d'une sorte de grille noire percée de petits trous. Bizarre, en tout cas comme choix de décoration. En plus, c'est toujours un peu pareil sur tous les micro-ondes. Il pourrait y avoir un gros trou en haut, à droite ou au milieu. En plus, on y verrait mieux. Mais non, il y a peut-être une raison. Peut-être que c'est la taille des trous qui est importante, et que par conséquent, on ne peut pas avoir des trous trop gros. On va voir ça. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez estimer à l'œil la taille de ces trous ? Pour ma part, je dirais que c'est plus petit qu'un centimètre, disons un demi-centimètre de diamètre. Là, vous commencez peut-être à voir où je veux en venir. Sinon, je peux vous donner encore un indice. Qu'est-ce qui, dans ce four, permet de chauffer les aliments ? Vous allez me dire « Bah, c'est le micro-ondes ». Mais pour être plus précis, c'est une onde magnétique dont la fréquence est dans le domaine dit micro-ondes. Et voilà, nous y sommes. Maintenant, vous pourriez presque écrire seule la prochaine question. Mais je vais quand même vous la poser. Quel est l'effet des trous sur la propagation de l'onde micro-ondes qui vient de l'intérieur du four ? L'effet que vous avez vu en cours d'un trou sur la propagation des ondes électromagnétiques, c'est la diffraction. Après un trou de diamètre A, pour un rayonnement incident de longueur d'onde lambda plus petite que la taille du trou, les directions de propagation se dispersent avec une ouverture angulaire lambda sur A. Pour des longueurs d'ondes très petites devant la taille du trou, cette ouverture angulaire reste très faible et la propagation se poursuit donc quasiment sans changement de direction. Par contre, quand la longueur d'onde et la taille du trou deviennent comparables, la diffraction devient importante. Par exemple ici, avec un trou d'un demi-centimètre, la diffraction sur la grille du micro-ondes sera importante pour les longueurs d'ondes d'un demi-centimètre ou plus. Examinons les ondes micro-ondes présentes dans notre four. On connaît la fréquence typique à laquelle ces fours fonctionnent. C'est environ 2,5 gigahertz. Cela correspond donc à une longueur d'onde d'environ 10 centimètres. Ce n'est pas du tout très petit devant la taille du trou. C'est même 20 fois plus grand que la taille du trou. Par conséquent, côté cuisine, le rayonnement micro-ondes se retrouve complètement diffracté dans toutes les longueurs de l'espace. En fait, dès ces conditions, la micro-onde ne se propage même quasiment plus au-delà du trou. Cette grille trouée sur la porte ressemble à la digue qui protège l'intérieur du port contre la houle de l'océan. Sauf qu'ici, l'intérieur du port, c'est la cuisine et l'océan, c'est le four. Peut-on diminuer l'entrée de notre port pour nous protéger encore plus de la micro-ondes ? L'idéal serait quand même d'avoir une plaque toute noire sans trou. Mais on voulait quand même pouvoir voir à travers. C'est comme la digue. Il faut quand même qu'elle laisse passer les bateaux pour entrer au port. Et nous, nos bateaux, c'est la lumière visible qui doit nous parvenir pour qu'on voit. Les longueurs d'ondes du rayonnement visible sont entre 400 nanomètres pour le bleu et 800 nanomètres pour le rouge. Donc, c'est entre 10 000 et 20 000 fois plus petit que la taille des trous. Donc, la lumière visible n'est quasiment pas diffractée par les trous. Elle se propage sans encombre du plat qu'on réchauffe vers nos pupilles. Autrement dit, l'image qu'on peut observer à travers la porte du four reste intacte. Et voilà la clé du mystère. La grille n'est pas décorative, elle est percée pour y voir, mais pas trop large pour garder la micro-onde à l'intérieur.